Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous l'avez peut-être sur vous en permanence, mais elle vous est demandé dès que vous allez voir le médecin. Vous avez compris, je parle bien sûr de la carte de sécurité sociale ou carte vitale. Mais ce qui va nous intéresser ici n'est pas la carte en elle-même, mais plutôt le numéro qui est inscrit, le numéro de sécurité sociale. Bien que tout le monde le connaisse sous ce nom, il s'appelle officiellement le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques que l'on abrège simplement en IR. Nous allons voir ensemble dans cet épisode comment nous en sommes arrivés à définir une personne par un simple numéro et pourquoi est-il ainsi constitué. Il vous est sûrement arrivé de rencontrer dans votre vie une personne avec laquelle vous n'avez aucun lien de parenté, mais qui possédait le même prénom que vous. C'est pour cette raison que le prénom est une façon assez peu efficace de reconnaître une personne et de la distinguer de façon sûre de tous ses semblables. Au fil du temps cependant, les sociétés humaines ont grandi et les systèmes basés sur le principe d'ajouter autre chose que le prénom ont vu le jour dans de nombreuses sociétés humaines où cela a fini par aboutir au nom de famille. Comme ce nom le laisse transparaître, le nom de famille définit de quelle famille vous provenez. Il peut être transmis par la mère, par le père ou être une combinaison des deux en fonction des traditions, mais il permet en tout cas de bien mieux définir une personne. Si vous avez un prénom ainsi qu'un nom de famille plutôt rare, il y a de fortes chances que vous ne rencontriez jamais un parfait homonyme. Si en revanche vous possédez un prénom très courant, combiné à un nom de famille répandu, vous pouvez très probablement avoir un homonyme parfait. Ces homonymies peuvent être compliquées à gérer pour les administrations puisqu'il n'est alors plus possible de distinguer des personnes à partir de leur nom et de leur prénom. L'idée d'un numéro permettant d'identifier une personne de façon sûre va alors germer dans la tête de René Carmi. Face aux tensions grandissantes en Europe dans les années 30, Carmi sait qu'il faut un moyen pour que la France puisse rapidement mobiliser les hommes en vue d'une guerre. Cependant, l'armée française étant rapidement vaincue et le pays occupé dès juin 1940, Carmi n'aura pas eu le temps de mettre en place son projet. S'il n'a pas pu le faire pour empêcher l'occupation, il le fera quand même pour préparer la riposte. Le dernier recensement ayant eu lieu en 1936, Carmi sait que le prochain aura lieu en 1941, Carmi fait donc en sorte de se voir attribuer le rôle d'effectuer ce travail titanesque. Pour éviter que son travail puisse avoir des répercussions néfastes, il va convaincre l'administration de Vichy de la mettre au point en zone libre, car il sait que le gouvernement d'occupation pourrait trouver son travail très utile dans ses recherches. Afin d'éviter les problèmes d'homonymie, Carmi décide alors de totalement se passer de l'identification traditionnelle par les noms et prénoms, et va lui préférer un numéro à 12 chiffres unique qui est composé ainsi 2 chiffres pour l'année de naissance, 2 pour le mois de naissance, 2 pour le département de naissance, 3 pour la commune de naissance, et enfin 3 chiffres pour l'ordre des naissances dans le mois en cours de la commune. Ayant réussi à s'attirer les bonnes grâces de ses supérieurs, Carmi va obtenir la création du service de la démographie permettant d'officialiser sa tâche, et arrivera même à se faire transmettre les archives de l'armée sur les hommes mobilisés depuis le début de la guerre, de même que ceux faits prisonniers, ainsi qu'une centaine de militaires démobilisés pour l'aider à accomplir le travail qui lui incombe. Et qui lui décombe, et surtout qui lui incombe. Même si son objectif final est de recenser les hommes pour pouvoir lever une éventuelle armée clandestine et chasser l'occupant nazi, il doit faire croire aux administrations que son recensement n'a qu'un but purement pacifique et ne sert qu'à mieux connaître la population. Pour cela, il s'attellera également au recensement des femmes, en ajoutant une treizième colonne à son numéro d'identification. Ainsi, les hommes qui sont réellement visés par ce recensement se voient attribuer un numéro 1, tandis que les femmes, quant à elles, qui ne sont, on ne va pas se le cacher, qu'un sous-produit nécessaire à la réussite de la supercherie, se voient attribuer le numéro 2. Cependant, la mise en place de ce numéro d'identification va être prise par la population comme la volonté de la force d'occupation allemande, d'autant plus que cela coïncide temporellement avec de grandes vagues d'arrestations et de déportations commandées par le gouvernement nazi. Carmi va, en parallèle, tout faire pour aider la résistance, en faisant passer en Angleterre des exemplaires des machines utilisées et des cartes perforées permettant l'identification. Cependant, l'étau se resserre petit à petit sur Carmi et il est arrêté en février 1944 avec son chef de cabinet, Raymond Jawen, pour avoir aidé les résistants et sont considérés comme les ennemis de l'armée allemande. Après plusieurs tortures et internements, ils sont tous deux envoyés à Dachau par un train de la mort. Jawen n'arrivera jamais à destination puisqu'il meurt étouffé au cours du trajet. Carmi, quant à lui, meurt quelques mois après son arrivée de maladie, due aux conditions d'hygiène déplorables pendant sa détention. A la sortie de la guerre, l'administration prendra pleinement conscience de la qualité du travail effectué par Carmi et décidera de garder ce numéro d'identification jusqu'à finir par devenir notre numéro de sécurité sociale actuel. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de sécurité sociale est né de la volonté d'un homme, René Carmi, de pouvoir mobiliser rapidement les hommes pour combattre l'occupation nazie. Son travail trouva néanmoins une finalité plus pacifique à la libération et évolua légèrement. Le souci est que la longueur de ce numéro d'identification à 13 chiffres le rend susceptible aux fautes de frappe par une personne qui rendrait alors son utilisation délicate et son existence même caduque. Pour remédier à ces erreurs, humainement difficiles à détecter, il fut décidé d'ajouter deux chiffres portant ainsi le total du numéro d'identification à 15 chiffres. On peut se dire qu'il est idiot de rajouter deux chiffres à un nombre déjà trop long pour qu'une personne ne détecte une erreur, mais cette décision paradoxale est en fait très bien pensée. Avec l'automatisation du traitement des données qui eut lieu après guerre, tout peut rapidement être contrôlé par une machine pour détecter d'éventuelles erreurs. Or, ces deux chiffres ajoutés ont justement pour but de détecter des erreurs puisqu'il s'agit d'une clé de contrôle. En effet, cette clé est égale à 97 moins le reste de la division du nombre à 13 chiffres par 97, ce qui, en arithmétique modulaire, est appelé le modulo. Ainsi, sur cette magnifique carte spécimen, on peut voir que Nathalie est une femme, née en 1969 au mois de mai dans le Maine-et-Loire, dans une commune fictive au numéro 588 et qu'elle est le 157ème bébé du mois. En calculant le modulo de ce nombre à 13 chiffres par 97, on trouve alors 17 et 97 moins 17 est bien égal à 80. Lorsque quelqu'un rentre ainsi un numéro de sécurité dans un ordinateur, ce dernier va recalculer la clé et la comparer à ce qui a été rentré. Il est alors possible de détecter de nombreuses erreurs, la moindre faute de frappe ayant pour conséquence de modifier la clé recalculée. Avec l'automatisation du traitement des données par ordinateur, le code CARMI, initialement conçu pour mobiliser les hommes rapidement pour la guerre, s'est transformé pour devenir un numéro unique permettant de distinguer une personne qui sera par la suite connu comme le numéro de sécurité sociale puisqu'il est depuis présent sur tous les documents relatifs aux soins, de même que sur la fameuse carte vitale mise en place pour les échanges électroniques des feuilles de soins. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les mathématiques qui se cachent autour de nous. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien arrêter de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.